Bonjour à tous, je m'appelle Julien Cabiez, je travaille chez Oslandia et je contribue régulièrement à QGIS. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui du cloud optimisé de Geotiff. Donc, ce n'est pas forcément un sujet qui est complètement spécifique à QGIS. C'est un format qui est accessible dans QGIS, mais c'est avant tout le cog, c'est avant tout un format de fichier. Donc, c'est un format de fichier image pour des données raster, je vais vous référencer, et qui est optimisé pour le stockage cloud. En pratique, comment ça se passe ? En fait, le fichier est tuilé à l'intérieur. Donc, c'est un seul fichier, mais sa structure interne est tuilée. Elle supporte aussi les overviews, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un fichier, vous avez différents niveaux d'échelle. Donc, on a différentes versions de l'image, mais plus ou moins sous-échantillonnée en fonction de l'échelle à laquelle vous voulez la visualiser. Et ça s'appuie sur un standard qui s'appelle le HTTP Get Range Request. Donc, c'est un standard HTTP, c'est une évolution du standard HTTP qui permet, quand on fait une requête sur Internet, une requête HTTP, de ne récupérer qu'une petite partie de la donnée en spécifiant un range d'octets que l'on veut récupérer. Du coup, ça permet de récupérer une ou plusieurs tuiles d'un fichier qui est potentiellement très, très gros. Alors, dans quel cas d'utilisation vous allez souhaiter utiliser ce format de fichier ? C'est intéressant si vous avez beaucoup d'images à stocker et à partager à l'intérieur de votre structure parmi plusieurs utilisateurs parce que ça va permettre de réduire les coûts de stockage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs de cloud ne font pas payer très cher le fait de stocker beaucoup de données ou de la laisser longtemps. Ils vont faire payer uniquement l'accès à cette donnée, c'est-à-dire au moment où vous allez y accéder. Donc, en fonction de votre utilisation, ça peut être très intéressant financièrement. Ça permet aussi d'accéder à une sous-partie de l'image. En imaginant que vous avez une grosse bande d'images, vous allez pouvoir accéder à une image et encore vous allez pouvoir accéder à une petite partie de l'image, un ensemble de bandes ou une zone spatiale à l'intérieur de cette image. Et donc, c'est très intéressant quand on parle d'images qui font plusieurs gigaoctets. L'intérêt aussi, surtout, c'est que vous accédez à la donnée boîte, vous accédez à la donnée capteur, à la vraie valeur du pixel. Et il n'y a pas eu de transformation ou de phase de rendu. Vous avez exactement la donnée telle qu'elle a été prise par le capteur. Et du coup, il n'y a pas de maintenance d'infrastructure. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça pour vous. C'est les acteurs du cloud qui vont s'occuper de ça pour vous. En comparaison, pour ceux qui connaissent peut-être ces standards, c'est comme du TMS, mais avec de la donnée brute. C'est des fichiers tuiles, mais vous accédez directement à la donnée brute. Et c'est comme du WCS qui sait servir de la donnée brute, mais il n'y a pas de serveur à installer. Pas de serveur, pas de ressources approvisionnées. C'est directement votre client qui attaque le cloud pour récupérer sa donnée. Alors, comment ça marche ? Vous allez prendre GDAL. Il y a une commande qui s'appelle GDAL Translate. Il y a une option qui s'appelle TALAID EGAL YES, mais je crois qu'ils ont rajouté encore une option spécifique qui permet de faire uniquement ça. Et grâce à cette commande, vous allez transformer un fichier image d'entrée à un format COG en sortie. Vous n'aurez plus qu'ensuite à le pusher sur votre cloud via une API qui est souvent très spécifique à votre cloud. Au niveau du cloud, rapidement, la technologie qu'il y a derrière s'appelle le Object Storage. Derrière ce gros mot, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, c'est juste le principe de stocker un fichier sur un serveur distant, donc un serveur cloud distant en utilisant des URL, donc GET pour le récupérer, POST pour l'envoyer. Et tout est fait au travers du standard HTTP. Donc, il y a bien sûr tous les acteurs du cloud, Amazon, Google, Azure, qui proposent des solutions d'object storage. Et il en existe une aussi open source, qui s'appelle OpenStack, qui est très intéressante, qui fonctionne très bien. Il y a plusieurs clouds qui le proposent, notamment OVH. Donc, l'avantage d'utiliser un cloud qui supporte OpenStack, c'est que si vous décidez de changer de cloud, pour des raisons par exemple financières, parce qu'il y en a un qui est plus attractif financièrement, tous vos scripts d'API, de communication, vont être portables d'un cloud à l'autre. Ce qui ne sera pas le cas avec Amazon, Google et Azure, qui ont leur propre API. Une fois que du coup, vous avez transformé votre image, vous l'avez poussé dans le cloud, et que vous souhaitez maintenant y accéder dans QGIS, vous allez faire comme si vous ajoutiez une source de raster, une source de données images, sauf qu'au lieu de choisir un fichier, vous allez choisir le protocole HTTPS Cloud. Vous allez sélectionner le type. Donc là, j'ai choisi OpenStack, mais ça pourrait être Google Cloud, Amazon, etc. Et vous allez ensuite indiquer le chemin vers votre image sur votre cloud. Donc, il faut voir que sur votre cloud, c'est un genre de stockage fichier. Ce n'est pas vraiment un stockage fichier, c'est un stockage objet, mais il a une URL, il a un genre d'arborescence, et vous pouvez classer vos fichiers dans des répertoires. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez récupérer votre image. Et donc là, on voit dans la petite démo que j'ai faite, que l'image est récupérée au fur et à mesure où on se déplace. Donc là, c'est comme du WMS, QGIS va récupérer la donnée au fur et à mesure qu'il se déplace dans l'image. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment la donnée capteur, la donnée du pixel. Ce n'est pas une donnée transformée. Là, j'ai fait une sélection de bandes, les bandes que je voulais sélectionner. J'ai choisi mes bandes rouges, verts, bleues, mais j'aurais pu choisir la bande à fa ou la bande infrarouge ou proche infrarouge. Ce qui est important de savoir, c'est que du coup, c'est quand même assez dépendant du type d'image que vous allez récupérer, du nombre de bandes que vous allez récupérer. Si vous décidez de récupérer 10 bandes, par exemple, forcément, ça va nécessiter une connexion un peu plus costaud que si vous n'en récupérez que deux ou trois. De la taille du pixel aussi, il y a des images qui sont codées en 8 bits et des images qui sont codées en 64 bits. Et forcément, ça va avoir un impact sur les temps de récupération de vos images. Mais on reste quand même sur des résultats assez intéressants. Là, c'est un test que j'ai fait pour le CNES, le Centre National des Études Spatiales Français, et où je récupère des bandes d'une image pléiade qui a été transformée au format cloud freinable. Il y a un article de blog qui explique un peu plus comment on peut faire pas à pas, comment pousser votre image sur le cloud OVH, si vous voulez aller le voir. Et si vous avez d'autres questions, je serai ravi d'y répondre maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté.